Les miras versent 50 millions de dollars à l'UNESCO pour reconstruire Mossoul. Cet accord, signé entre l'UNESCO, les Eaux et l'Irak, concerne la restauration et la reconstruction du cœur vivant de Mossoul, notamment celle de l'emblématique Mosquée Al-Nouri, 1172, dont le minaret penché, de 45 mètres de haut, la tour de Pise irakienne, a été détruit à l'explosif, le 21 juin 2017, par l'organisation État islamique, et. Audrey Azoulay précise qu'au cours de la première année, l'UNESCO réalisera un travail de documentation et de déblayage du site et établira les plans de reconstruction. Les quatre années suivantes seront celles de l'Action sur le terrain, une action qui devra être fidèle au dictat du plan de reconstruction, incluant les jardins historiques comme les espaces et infrastructures publiques, avec la construction d'un mémorial et d'un nouveau musée. Le vieux cœur historique de la deuxième plus grande ville d'Irak bord de la rive et du Tigre, alors que l'antique Ninive est, elle, située sur la rive ouest. Seuls les grands axes du centre historique ayant été déminés, il demeurait impossible de pénétrer le maillage des venelles desservant les quartiers latéraux, pour en documenter les destructions. C'est pourquoi, anticipant l'énorme chantier à venir, l'UNESCO avait demandé, dès février, lors de la conférence internationale pour la reconstruction de l'Irak tenue au Khoaït Moin, à son prestataire technique, l'architecte Yves Hubel Mahan, fondateur et directeur de la star Upikonéon, de se rendre à Mossoul. Spécialiste du patrimoine en péril en situation de conflit, celui-ci opère au moyen d'un drone pour documenter, en urgence dans des zones encore inaccessibles au sol, l'état des lieux des destructions. Lire le récit Le sauvetage du patrimoine irakien s'organise à l'UNESCO. Yves Hubel Mahan était, donc en février, à Mossoul pour une mission de numérisation en 3D, mandatée et financée par l'UNESCO, avec des relevés à l'échelle urbaine. 65 000 photos, à différentes hauteurs, ont été prises en une semaine, indique-t-il, c'est une grande première à cette échelle moins sur une surface d'un kilomètre et demi par un kilomètre et demi. L'objectif est d'établir une cartographie quartier par quartier, maison par maison, et sur des dizaines de monuments, avec des techniques de relevé à multi-échelle, urbaine et architecturale, jusqu'aux détails structurels. Lesquels permettront d'analyser l'ampleur des dégâts. Lire l'enquête Le IDEC chevole au secours du patrimoine Les premiers résultats d'Iconéon révèlent qu'à Mossoul, les destructions les plus visibles, bordant les artères modernes, sont massives le long du Tigre. Tandis que les quartiers traditionnels, dérobés par le mur de béton des constructions des années 1970- sont moins détruits qu'ils n'étaient craints. D'où l'espoir de pouvoir sauver nombre de vieilles maisons arabes serrées autour de leur cour centrale.